Et je me contente de vous expliquer que vous êtes en train de guider de la sève du bas jusqu'en haut. Et donc vous voyez déjà qu'on a cette idée en tête, les choses se simplifient. Et si vous regardez un arbre comme celui-ci qui n'a jamais été touché ou presque, vous voyez bien que regardez avec les fleurs, la lecture des fleurs est magnifique, c'est que vous voyez bien que tout se passe sur l'extérieur. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'un arbre a une fronde temporaire et une fronde définitive. C'est-à-dire qu'au début, cet arbre est petit, il y a des branches partout, en bas, à mi-hauteur, et plus va grandir l'arbre, plus la dynamique va s'installer tout en haut, tout en haut. Et peu à peu, les branches basses, les branches sans lumière, les branches très peu irriguées, parce que la sève passe tout droit, la sève, et va vers les prolongations. Donc naturellement, tout ça, c'est en aucun cas un signe de maladie ou de rien du tout, c'est juste un mouvement physiologique. Et là, je vais vous la mettre un peu en scène, quand je vais tailler ça et ça, et on va bien voir, et tout à l'heure on va le voir dans la forêt, fronde temporaire, fronde définitive. Et même si on est en plein champ, où la fronde temporaire va rester parce qu'il n'y aura qu'une vache qui va la tailler ou personne, on a le droit de le remonter. Et surtout, si par exemple il y a des agriculteurs ou des gens qui plantent des arbres dans des champs et qui veulent des belles billes, ils ont intérêt à remonter comme des forestiers pour avoir des beaux arbres, pour circuler, mais aussi pour préparer du bois d'oeuvre. Sur un arbre, au cours de son développement, il y a des branches qui vont s'éteindre et il y en a d'autres qui vont émerger. Donc il y a un turnover, vous voyez ? Donc on a du bois mort, le passé, on a du bois vivant, le présent, et on a du bois futur, en devenir, en devenir. Et l'arbre est toujours en train de vraiment monter des rameaux, et il y a toujours des extinctions. Et donc la mort, c'est important que vous sachiez lire, quand vous voyez une branche morte, et souvent on entend « il est mort, il est malade ! » Non, regardez, il est dans l'ombre. C'est sa position qui fait que cette branche, elle s'est éteinte, on peut dire, pour parler subtilement ou délicatement, on dit « la branche s'est éteinte ». C'est hyper important de bien couper, surtout sur le tronc, parce que le grand enjeu de la coupe, c'est qu'il y a une compétition entre la cicatrisation, le recouvrement de la coupe, et les micro-organismes qui rentrent dans le bois et qui fait que votre arbre est creux. Donc il y a une lutte, il y a une course contre la montre, selon les bois, selon les essences, selon les diamètres, entre la tentative de recouvrement et de défense de l'arbre, il veut être étanche l'arbre, il veut être étanche, et les micro-organismes qui vont le creuser. Nous, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? Dans tout l'esprit de la taille qu'on va mener, c'est l'anticipation. Et on va anticiper, c'est qu'il est évident qu'il faut mieux couper. Quand vous savez que cette branche va s'éteindre, moi j'aurais voulu la couper il y a 30 ans, cette branche. J'aurais voulu la couper il y a 30 ans, le paysan aurait été super tranquille, et l'arbre se serait super refermé. Si ça avait été un bois d'œuvre, il n'y aurait pas de prolongation dans l'arbre, d'accord ? Et voilà. Donc c'est intéressant tout ça, de savoir anticiper. Et donc vous, vous allez passer votre vie, ou votre temps, surtout dans vos arbres, jeûne, à mener ça, vous allez parfaitement comprendre cette notion d'anticipation. Et regardez, en plus il y a notre corps, il y a nos déplacements. Donc rapidement, c'est très intéressant cette idée, que le corps, et on peut vivre à proximité des troncs, même s'il faut les préserver, il ne faut pas les blesser. Mais c'est les premiers gestes. Et en plus, quand on coupe ces branches basses, elles sont bien vivantes, elles stimulent le développement vers le haut. Et il faut savoir une chose, c'est que quand vous coupez une branche basse, jamais elle ne va revenir. Autant tout à l'heure j'ai dit, l'arbre se réinvente, il réitère et tout ça, mais il va se réinventer plus vers le haut. Mais une belle branche là, charpentière, ou une belle branche, de beau diamètre, basse, il va y avoir des rejets, il va y avoir des rejets, un peu, une réaction, il va y avoir une réaction. Mais la réelle réaction va se passer en haut, puisque tout va vers le haut. Bon, donc là, c'est quoi ? C'est encore un... Oh, il y a du cerisier dans cette maison. Donc, même histoire. Mais là, regardez, là, je n'y touche plus là. Elle est trop belle. Je pourrais faire ça pour circuler. Vous voyez là, c'est bon, ça pourrait être intéressant, c'est bien d'anticiper la circulation des engins, des trucs, vous voyez, quand c'est petit, c'est bien de penser à ça. Il faut penser aux circulations. Bon, je laisse tomber là. Regardez, là, on a un prunier là. Pour ce qui est de la famille des pruniers, c'est net, c'est un bois dur. Et les bois durs, ils n'aiment pas du tout la décapitation. Alors, quand ils sont jaunes et vigoureux, les arbres, ils se réinventent facilement. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est bien important de tenir ce compte. Si vous, vous êtes avec un prunier jaune et bien vigoureux, vous pouvez encore faire des trucs qu'il va se réinventer, il va se refaire. Mais là, quand on arrive à des âges certains, c'est nul et c'est pas beau. Donc, on fait le service minimum dans ces arbres. Et là, regardez ça, c'est intéressant de voir. Regardez le point de greffe. En fait, je voudrais la couper là. Je fais juste un peu. Bon, là, je vais faire ça. Là, il faut m'aider. Et comme je ne peux pas passer ma truie, j'y vais à l'envers. D'accord ? Il faut la remonter. Vous avez vu, elle était carrément dans le chemin. C'est quand même des scandales. Et l'amandier, ça supporte sa taille ? Oui, mais pareil, c'est un bois très dur. Il faut y aller. Donc, pareil, même esprit. Mon frère, il a rabattu un amandier, c'est une horreur. Le tronc, il est comme ça. C'est une horreur, oui, c'est terrible. Le tronc est comme ça, il l'a coupé à cette hauteur-là, et il ne va pas repartir. Ça peut accélérer la sénescence, la mort. Ça peut accélérer ça. Mais il n'aime pas ça. Non, il va faire un truc. Mais c'est dégueulasse, c'est monstrueux. Il l'a fait. Regardez, vous pouvez le voir là. C'est gourmand, un gourmand. C'est un gourmand. Il n'y a pas de fruits d'ailleurs. Non, regardez, réitération incomplète. Voyez, c'est vrai. L'autre à côté d'ailleurs aussi. Lequel ? Derrière, derrière. Ah oui, pareil, pareil. Alors, hé, mais faites gaffe avec le prunier. Parce que le prunier, il est super. Vous voyez que ce verger est super riche. Super riche. Bon, hé, là, on le prend vraiment pour un gourmand, on est dans les taches bas. Il est évident que je l'enlève. Ça va pouvoir manger du fruit, hein. Bon, et ça, je voudrais les enlever. Je ne les enlève pas. Celle-ci, je voudrais enlever les taches bas autour. Hé, vous avez vu qu'autour du point de grève, je veux laisser que c'est de là. D'accord ? Mais j'y vais pas là. Hé, bon, attendez, je vais quand même couper celle-ci pour qu'on voit clair. C'est les trois vieux. Ah, c'est pas l'intérieur. Ouais, sur un vieux prunier, et sur un vieux prunier, vous enlevez le bois mort. D'accord ? Les premiers jobs sur un vieux prunier, vous enlevez le bois mort. Et puis, vous allez justement retrouver, d'un seul coup, une fois que vous avez enlevé le bois mort, vous allez vous retrouver qu'avec des choses un peu comme ça. Et comme lui, regardez comment il est au centre, il est beau. Et comme il n'aime pas la taille, et comme, je le vois pas comme un gourmand. C'est quand même beau, et c'est plus un gourmand, presque, vous voyez, c'est... En tout cas, moi, ce que je veux, là, je veux le laisser. Mais vous voyez que, hé, vous avez vu qu'il y a plein de situations de taille, j'ai le cul entre deux chaises. Hé, je suis entre deux situations. Et c'est pour ça qu'il y a des moments pas nets. Et c'est pour ça, ça appelle la sagesse, quand même, tout ça. Vous avez vu, comme cette branche-là. Hein, vous avez vu ? Et les arbres, ils sont anarchistes, ils sont polymorphes. C'est-à-dire qu'ils en font un peu à leur tête. Vous voyez, tout mon discours classique, standard, stable, ça se répète tout le temps, on voit toujours la même chose, et puis on voit des cas de figure. Ça peut favoriser une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie. Absolument. En tout cas, moi, je ne l'enlève pas là, parce que regardez comment il est. Regardez comment il circule. J'enlèverais plutôt la branche qui se croise, là, vous voyez, celle-ci. On pourrait la... Attends, je vais prendre... Ouais, je vais l'enlever, j'ai enlevé celle qui se croise. Regardez, ça, elle est très bien au centre. Et ce sera très bien, quand vous passez, vous vous arrêtez dans les années à venir, et voir où elle est, qu'est-ce qui lui est arrivé. Ça, c'est important de suivre les arbres, en fait. En fait, c'est ça qui a fait... L'expérience, c'est quoi ? C'est des livres, c'est des gens, c'est de la science, c'est de la pratique, et c'est du temps. de la transmission, c'est tout ça, c'est tout ça qui fait que... Tout, tout s'additionne, quoi, voilà. Regardez ça, le truc. Regardez, elle n'est pas gênante. Regardez ça, elle a même des fleurs. Vous voyez, regardez ça. Elle commence à avoir des fleurs. Parce que, quand un gourmand, entre parenthèses, réitération incomplète, a la possibilité de sortir au-dessus, va devenir, peu à peu, elle va se ramifier. Mais vous voyez qu'elle est nettement droite, alors que les autres, il y a des étages, elle a été déjà ramifiée. Et le gourmand, il va se transformer. Il va se métamorphoser, il va métamorphoser. Là, il y a deux armes. Et quand ça parlait de comme ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il fallait couper la plus petite. Alors regardez là, approchez-vous. Ça, c'est l'écorce incluse. L'écorce incluse, justement, alors, on va en parler tout à l'heure, de l'écorce incluse. C'est que là, justement, ça a été décapité, là. Vous voyez, réaction traumatique. Tout à l'heure, on a parlé de la décapité. Qu'il était coupé, il part en deux, et le nouvel amarrage et l'écorce qui est entre les deux est de mauvaise qualité. Et ce qui est marrant, c'est que la neige, elle a pété les branches, mais elle aurait pu casser. Ça veut dire que c'est, dans cette situation, c'est solide. Où il y a eu une lutte entre, vous voyez la mécanique dont on parlait, la mécanique, ça a pété sur la branche, ça n'aurait pu déchirer, là. Et c'est vrai que, dans plein de cas de figure, et sur certaines essences fragiles, il est bien de couper là et d'en laisser qu'un. Et comme la noix de macadamia, que vous ne connaissez peut-être pas, le noyé de macadamia, c'est un arbuste, c'est incroyable, il est cassant, et il a des décors, s'inclure partout. Et donc, des coups de vent ont vite fait de... mais d'autres arbres aussi. Et c'est pour ça que, les tailles, qui font des réitérations, il y a des mauvais amarrages. Et c'est le problème des élagueurs, par exemple. Les élagueurs sont face à cette situation. Et c'est pour ça que la décapitation, ça pose problème. Ça enlève des années de vie aux arbres parce qu'ils se creusent et ils ne se referment pas. Ça fait des amarrages de moins bonne qualité. donc c'est pour ça que c'est bien de faire l'éloge de la taille respectueuse, de l'accompagnement et de ne pas de choses drastiques contre les arbres. Vous avez deux grandes raisons de ne pas être drastiques. Il faut savoir que dans les pommes, plus elles sont primeurs, moins elles se conservent. D'accord ? Vous le savez ça tous. Les productrices, les producteurs. Et celle-ci, elle a une conservation moyenne, mais en termes de business ou de saveur et de séduction des palais, elle est excellente celle-là. Donc il y a du greffon. Il y a du greffon là. Alors là, je l'ai taillé pas mal de fois, mais il y a eu des casses, il y a eu de la casse. Le vent, le vent de l'ouest arrive par là. Et, euh, bon là, il va bien, mais regardez, j'ai taillé, regardez ça, j'ai réduit. Ah ouais ? J'ai réduit. Je ne suis pas très fier de mon coup. Vous voyez, il est un peu osseux, cet arbre. Il n'est pas très, il n'est pas très élégant. Et j'ai, vous voyez ? Voilà. La branche. Il y a un petit par en haut. Ouais, je pourrais la réduire. Celle-là, hein ? Celle-là, hein ? Ouais, je pourrais faire ça. Ouais. Mais, vous savez qu'il y a contre-visite, au fait. Et, au-delà du fait que je vous montre ce que je n'ai pas bien fait ou pas encore fait, on est de l'ordre de la contre-visite, ce n'est pas des erreurs majeures. Là, je n'avais pas d'échelle, par exemple, vous voyez ? Ou là-bas, je taillais en plein été, ce qui me gênait, comme ça. Mais je pourrais aller faire un travail de... Regardez, alors ça, voilà. Ça, c'est original, c'est sympa. Ça, c'est ma taille, au fait. Voilà, ça. Là, je n'ai pas trop de mal à dire de moi-même sur ce coup-là. Mais j'ai presque peur. J'ai presque peur, des fois, des branches, là-haut, les un peu grandes. Ça peut être un peu lourd, ça peut casser. Il y a eu de la case, des fois, un peu. Là, il y a eu de la case. Regardez, là, regardez, lui, là. Lui, il a grave cassé ce foirier. Alors, regardez, ce foirier, là. Lui, c'est un foirier qui avait quand même un porte-greffe intéressant. Regardez ce qu'il a pris avec la neige. Il ne s'est encore pas allé. Mais regardez, là, il monte au ciel. Mais il va se réinventer. Ce n'est pas dramatique. C'est dommage. Il est joli, là. Mais, alors, hé, ça, c'est vrai, poirier. Le point de grève doit être vers là. Vous voyez comment il est colonaire ? Ça, c'est quand même la nature profonde du poirier. Il est érigé et lancé. D'accord ? Donc, là, il a pris, il a pris. Je vais couper. Je vais couper au bout. Je vais regarder ce qui se passe. Mais est-ce que l'étage va vraiment se réinventer ? Il faudra peut-être qu'on pense avec le haut. Je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qu'il a traité ? Regardez, j'ai coupé, là. Regardez, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé. Et regardez, c'est bien ça, la contre-visite dont je voulais parler. Donc, voilà, on a l'opportunité de parler de ça. Tous ces rejets. Et, voilà, qui sont des ré... Ouais, ouais, qui pourraient être assimilés à des gourmands. Ah, mais, on peut les appeler... De toute façon, c'est des réactions à notre taille. Donc, on le sait. Et... Mais ils reviendront chacun. Non, non. Alors, justement, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que là, c'est une réaction aux tailles un peu fortes, on va dire. Mais là, je coupe au bout de deux ans, par exemple. Là, c'est un an, deux ans. Et l'énergie va naturellement se rééquilibrer ici. D'accord ? De quoi tu coupes au bout d'un an, deux ans ? Ouais, les gourmands, les réactions, là. Ouais, ça, et... Approche-toi, regarde ici, j'ai coupé des choses. Voilà. Alors, vous voyez que ça regarnit le centre. C'est bien de recouper. Et... C'est tout. Après, après, on fait ça, cette contre-visite. Ça va s'arrêter. C'est fini, ça y est. Là, regardez comment c'est beau. Regardez comment il a repris le dessus. Donc, après, on peut faire des petites choses. Mais si, une autre histoire, c'est tout à fait autre histoire, ça. Alors, je recommande, accompagner l'arbre à son maximum de développement. Ça veut dire qu'on ne le décapite pas. Et justement, on l'accompagne à son maximum. Même si on pourrait le réduire de manière très modérée. D'accord ? Pour X raisons techniques. Ne supprimer que les organes secondaires ou dépérissants. D'accord ? C'est l'allègement, c'est ce qu'on a vu ce matin. Suivre la croissance dans le temps en anticipant les suppressions. C'est ce qu'on a vu, par exemple, au point de grève. On va couper, on va supprimer, pour ne pas le retrouver plus tard. Respectez l'intégrité du tronc et des charpes entières. Évitez les grosses coupes. D'accord ? On a tous dit ça. D'accord ? Les prolongements sont sacrés. Alors là, j'ai des choses à dire. Le méristème, bourgeon de tête, bourgeon de terminale, contrôle le développement des bourgeons latéraux. Et ça s'appelle une taille chimique. Donc, vous voyez, vous avez un rameau et vous avez le bourgeon de terminale. Quand la chimie du bourgeon de terminale, elle est unique, elle est différente de la chimie des autres rameaux. Et lui, le bourgeon de terminale, il contrôle le développement des latéraux. Et donc... Merci.